bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance de venus rétrograde pour chacun des signes mais avant tout je voulais vous donner quelques explications au niveau tarot et astrologique alors tout d'abord qu'est ce qu'une rétrogradation une rétrogradation c'est une illusion d'optique on a l'impression que le mouvement de la planète semble s'inverser depuis quand nous on la regarde de la terre mais évidemment c'est juste très symbolique ce n'est pas une réalité qui est physique une rétrogradation voilà alors vénus dans le tarot elle est représentée par l'impératrice alors je vous montre différents tarot là c'est le tarot de marseille une autre impératrice et en voilà encore une autre alors vénus c'est la déesse de l'amour des arts de la beauté voyez sur cette carte on voit tout tout ce qui est fertilité abondance tout ce qui est en haut de l'ordre de la rondeur de la maternité vénus c'est notre déesse intérieure c'est ça représente la beauté du féminin notre capacité à séduire notre féminité notre élégance notre sensualité de plaisir tout ce qui a rapport avec nos sens ça parle de partage vénus elle est à la recherche du bien de l'équilibré de la beauté il ya un profond de l'esthétisme chez vénus donc vénus c'est aussi la façon dont on s'investit dans nos relations amicales dans nos relations amoureuses la façon dont on investit notre argent donc vénus voilà voilà bien vraiment nous parler au niveau justice aussi et dans cette recherche d'équilibré d'harmonie nous parle d'amour de se relier aux autres vraiment de voilà de trouver un équilibre entre tout ça et alors vénus voilà je voulais vous montrer sur un son cycle c'est comme ça c'est celui ci et vénus va rétrograder là du 13 mai au 25 juin 2020 elle va rétrograder du 20e degré du gémeaux au 5e degré du gémeaux alors évidemment si vous connaissez votre thème vous allez savoir dans quelle maison joue cette rétrogradation vous dire aussi que vénus rétrograde tous les 18 mois et que tous les huit ans elle revient rétrograder dans le même endroit dans le zodiac donc il ya huit ans c'est dans le printemps 2012 elle a rétrogradé déjà dans le signe du gémeaux peut-être que ça peut vous donner une explication voir ce qui s'est passé pour vous lors de ce printemps là voir qu'est ce qui a changé quel regard vous vous posez différemment aujourd'hui voilà surtout ce qui est ses valeurs vénusienne alors après le gémeaux je voulais vous donner deux trois petites touches de ce qu'était le gémeaux le gémeaux représente la communication tout ce qui est la relation le commerce c'est un signe extrêmement curieux qui est mobile adaptable ça va nous parler de notre flexibilité ça peut nous parler des études mais plus au niveau petites études de tout ce qui est proximité par exemple les commerces nos voisins nos frères et soeurs il ya tout ça chez le chez le gémeaux alors qu'est ce que ça va qu'est ce que l'énergie d'une rétrogradation propose et invite une rétrogradation ça invite à retrouver à l'intérieur de nous de voir comment cette énergie de vénus s'organise c'est une énergie qui n'est plus quand une quand une planète rétrograde l'énergie n'est tournée à l'extérieur mais c'est une énergie qui est tournée à l'intérieur et c'est de voir comment voilà tout ça ça s'agence il ya comme peut-être à la fin d'une rétrogradation de voir qu'est ce qui quel éclairage on a pu voir quel focus sur quoi on a pu mettre le focus et de se déconditionner de certaines de certaines choses c'est peut-être de voir émerger de nouvelles valeurs donc la vénus va nous présenter de voir comment de nouvelles valeurs au niveau voilà notre affectivité note au niveau artistique au niveau créatif juridique ou financier tout ce qui peut avoir tout ce qui peut bouger tout ce qui peut avoir un nouveau regard voilà ce que j'avais je pense envie de vous dire donc si vous connaissez votre thème c'est vrai que c'est bien de regarder dans quelle maison tout ça joue et puis là je vais faire une guidance signe par signe pour voir d'abord je vais voir la leçon que vénus va nous donner et puis si on si on met en place cette leçon si on comprend ce que vénus nous propose c'est trop serait très trop gradation vénus nous propose de voir quels résultats on pourrait voir venir dans nos vies voilà à tout de suite pour les guidances les enchanteurs me revoilà les enchanteurs pour procéder à la guidance signe par signe alors j'ai déjà étalé les cartes parce que c'était beaucoup plus simple pour moi au niveau organisation je voulais vous donner juste deux trois petits verbes que invite une rétrogradation c'est par exemple réévaluer réajuster repenser réfléchir donc là c'est repenser à tout ce qui est les valeurs et les qualités de vénus donc ça va se comme je vous ai dit tout à l'heure ça va s'axer sur des questions de créativité artistique de recherche de beau de comment on s'investit dans les relations au niveau amical professionnel amoureux et aussi comment on investit notre corps et comment on investit notre argent alors pour les béliers quelle est la la leçon de vénus rétrograde pour vous les béliers c'est le 5 de bâton la la leçon pourrait pour vous pour vous c'est de vous rendre compte que et bien des fois dans vos communications vous êtes un peu tout feu tout flamme c'est un peu électrique vous partez bien en tête et du coup il ya beaucoup de sacré de la discorde et peut-être que vous allez repenser de votre façon de communiquer avec les autres et c'est surtout au niveau de ce qui vous passionne peut-être que vous allez vous rendre compte que les autres ont d'autres idées peut-être d'autres avis que vous et que des fois il est bon aussi de les laisser parler mais je pense que ça c'est comment vous vous investissez dans des projets dans vos actions les les béliers que vous allez peut-être être interpellé de voir comment vous pourriez pacifier tout ça et mettre et éteindre des fois le feu au lieu de l'animer alors du coup je vais vous tire une autre petite carte supplémentaire un petit conseil supplémentaire pour vous les les béliers de ce qu'ils pourraient pouvoir supérieur bah voyez c'est de faire appel à votre à votre conscience supérieure comme je disais s'est arrêté aussi des batailles d'égo d'égo et des fois de lâcher prise et d'être voyez il ya quelque chose de vous prendre conscience que c'est beaucoup plus simple quand tout se passe dans l'harmonie et dans les et dans la paix donc mais vous avez trouvé la solution voyez il ya une petite clé si vous allez vraiment trouver la manière de switcher vos rapports avec les autres les béliers pour pouvoir adoucir tout ça vous allez vous le connecter peut-être voilà à votre conscience supérieure peut-être de pouvoir avoir de lui demander de l'aide de vous guider de de comment savoir instaurer la paix et et la sérénité dans vos relations voilà les béliers bah vous me tirez en commentaire 1 ce qu'il en est pour vous de cette autre gradation alors les taureaux quelle est la leçon de vénus rétrograde la leçon c'est le jugement la leçon peut-être que vous allez apprendre à arrêter de vous juger peut-être de communiquer d'une autre façon de vous avec vous même peut-être aussi vous allez avoir ressentir très fortement un désir de libération de libérer voilà la déesse qui vient vous d'accepter que vous puissiez être séduisante attirante que vous pouvez attirer l'amour je sens très fortement quelque chose au niveau de la libération au niveau de votre rapport à votre corps qui quelque chose qui était très engoncée très 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 enfermé à l'intérieur de vous et peut-être que vous doutiez de votre capacité de séductrice de vous même de vos capacités de vos dons de votre savoir-faire et là vénus va vous inviter à avoir un regard beaucoup plus aimant envers vous même quelque chose de l'ordre de la renaissance pour vous dans cette dans cette rétrogradation mais de la renaissance au niveau de votre féminin de la beauté qui vit en vous et qui demande qu'à s'exprimer déjà par votre corps et la beauté par aussi par peut-être par un projet artistique je sens très fortement quelque chose comme ça donc un petit conseil supplémentaire pour vous les taureaux sans une histoire sans fin ben voyez voyez je pense que vous êtes très longtemps raconté l'histoire que ben vous étiez pas comme si comme ça vous ressembliez pas au canon de critères de hollywood que vous n'étiez pas séduisant pas attirante mais si vous vous connectez à l'énergie de votre coeur les taureaux vous allez transporter et vous allez laisser émerger cette femme extrêmement comment dire extrêmement féminine c'est ce bel être de lumière j'ai envie de dire c'est moi où c'est très très beau ok pour vous les taureaux alors les gémeaux quelle est la leçon pour vous de vénus rétrograde la leçon c'est le page d'épée peut-être que vous allez avoir un nouvel élan les les gémeaux sur votre façon de communiquer voyez il ya elle est en train d'apprendre quelque chose dont vous allez apprendre à peut-être à communiquer différemment à alors oui communiquer à rentrer en contact différemment aussi avec l'entourage peut-être aussi avec votre notion de même au niveau comment dire bon l'entourage mais aussi votre façon de de gérer l'argent il ya à tous les niveaux je pense que vous allez il ya vraiment quelque chose de très voyez de très lumineux qui peut qui peut émerger sur sur comment communiquer pour vous et du coup ça va vous apporter un nouvel équilibre 1 il ya vraiment quand même l'idée du d'un passage là pour vous pendant cette rétrogradation alors quel est le petit conseil supplémentaire pour vous les gémeaux un soeur très chouette donc du coup je pense que du coup en entrant en relation différemment avec les autres vous allez vous rendre compte que l'autre est un autre vous et que du coup quand on est dans cette énergie la belle et il ya comment dire on est sur la même longueur d'onde et tout est fluide beaucoup plus équilibré et il ya beaucoup beaucoup de douceur du coup voyez parce que je pense que peut-être des fois avant vous pourriez avoir une façon de communiquer qui était un peu électrique un peu voyez ce que je ressens là et du coup en mettant beaucoup plus de douceur plus de rondeur plus de oui et ben du coup vous allez vous allez créer quelque chose d'une bulle ou d'harmonie et du coup ça va être beaucoup plus fluide et peut-être que même du coup vous allez attirer en étant de cette vibration vous allez attirer des personnes qui sont comme vous qui qui sont sur la même vibration que vous moi très très chouette alors pour vous les cancers alors le page de pintacle montre la carte peut-être que vous la leçon de vénus rétrograde pendant cette période c'est de vous rendre compte que ben vous n'êtes pas toujours à savoir comment vous investir dans les relations ou même au niveau comment investir votre argent parce que les pintacles ça nous parle d'argent c'est je vais par ci je vais par là je investis là je n'investis pas là il ya quelque chose qui n'est pas très stable à ce niveau là vous hésitez beaucoup c'est très bancal mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pareil dans au niveau de vos relations amicales ou professionnelles ou amoureuses il ya quelque chose qui n'est pas stable et qui serait à réévaluer à revoir pendant cette période de vénus rétrograde pour pouvoir avancer peut-être là quand je vois aussi ce personnage qui est dans son autour de son cercle peut-être que vous allez enfin vous rendre compte qu'il serait temps de poser des limites et pas vous laisser envahir par l'énergie des autres et de créer votre petit cocon où vous êtes bien et puis de savoir dire non quand vous sentez que que c'est pas juste pour vous alors quel est le conseil supplémentaire on pourrait vous donner des cancers faire le ménage ben voyez c'est peut-être là vous allez vous rendre compte pendant cette période que mais il ya peut-être aussi des relations va falloir savoir dire non qu'elles ne sont pas constructives qu'elle ne vous apporte pas de la sécurité et qu'elles ne sont pas oui comment dire elles ne vous font pas grandir donc peut-être que voilà le résultat c'est qu'à la fin de cette période vous allez faire le ménage autour de vous vous allez être plus clair de comment avez vous investir avec vos amis comment savoir communiquer entre autres le nom quand vous sentez que c'est juste pour nous et c'est du coup c'est clair que vous risquez peut-être de vous éloigner de certaines amis peut-être éventuellement il peut y avoir aussi au niveau amoureux l'idée de d'une rupture écoutez vous me direz les cancers alors pour les lions les lions la reine de couple magnifique peut-être les lions pendant cette période vous allez voir que comment dire réfléchir à votre façon de communiquer mais de votre façon de communiquer d'une façon peut-être plus douce vous allez peut-être vous rendre compte que ben vous pouvez être cette femme voyez qui est juste en état de réceptivité qui est très en lien avec ses émotions ses ressentis et peut-être que vous allez vous rendre compte que très souvent pareil vous vous alors soit vous êtes débordé par ses émotions et vous savez pas les exprimer et que ben peut-être qu'il serait temps de faire avec ça et vous allez vous autoriser à être quand même cette femme beaucoup plus intuitive beaucoup plus dans ses ressentis accepter voilà toutes ces qualités très féminines de réceptivité accepter votre douceur accepter votre vulnérabilité et de vous dire que ben vous avez vous vous pouvez il n'y a pas de danger à et à à vous exprimer comme ça vis-à-vis des autres il ya quelque chose qui je sens qui a de l'ordre oui de la de l'acceptation de de votre oui de vos pouvoirs entre guillemets féminin j'ai envie de dire de voilà de de douceur d'intuition ouais alors quel est le conseil supplémentaire pour vous les lions tic tac oui bah voyez encore des mains voyez les mains sont très très à l'honneur donc dans ces deux cartes donc il est temps pour vous voilà d'accepter que vous pouvez être cette femme douce maternante et que la vulnérabilité ou votre sensibilité loin d'être un défaut et peut être un atout et qu'il est temps de communiquer là dessus et et que il ya beaucoup de sensualité beaucoup de comment dire d'accepter cette sensualité d'accepter je sens vraiment quelque chose comme ça aussi d'accepter tout 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 ce qui fait que les qualités ou à la féminine et qu'elle est vraiment temps pour vous de de laisser partir ce carcan vous avez pu vous mettre de ne pas vous d'exprimer la la déesse qui est en vous c'est ça c'est d'accepter toute cette toute cette féminité ce je ressens vraiment ça ouais c'est ça beaucoup d'accepter enfin cette féminité cette sensualité cette élégance qu'il est temps de lâcher l'histoire d'une armure autour de vous voyez là il ya comme ça comme ça j'ai vraiment l'impression qu'il ya quelque chose au niveau de d'une armure à laisser tomber et à faire de vos émotions une immense force et à accepter voilà d'être cette magnifique femme superbe alors pour les vierges quelle est la leçon de vénus rétrograde pour les vierges c'est l'as d'épée donc là il ya une nouvelle façon de un nouvel état d'esprit qui risque d'émerger pendant cette rétrogradation alors un nouvel état d'esprit sur comment communiquer je pense alors vous allez communiquer votre façon de pas de d'envisager la vie 1 sur tous ces plans vous allez communiquer à vos amis vous allez communiquer même peut-être il ya vraiment aussi sans doute une recherche d' équilibre que vous allez mettre en place que vous allez contacter que vous semblez que c'est extrêmement important pour vous de mettre cet équilibre et que cela va passer par rapport à votre façon de penser votre passe vos paroles vous allez avoir des paroles je pense très très juste très 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 inspiré voyez avec ce ce faisceau là qui est sur 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 cet escalier et que je pense que oui il ya vraiment quelque chose de 2 qui va au niveau de votre façon d'émerger qui va qui va avec qui va arriver alors un petit conseil supplémentaire être équitable à voyez quand je vous parlais d'équilibrer quelque chose voilà c'est d'être équitable mais ça va passer déjà par pour vous être équitable dans tous les sens de votre vie être équitable déjà dans d'avoir dans vos paroles d'être juste être équitable ça veut dire faire autant autant pour une sphère de sa vie que pour une autre par exemple c'est ne pas laisser un pan de votre vie par exemple tout ce qui est pour être de l'ordre du domaine financier au détriment de par exemple de votre vie professionnelle il ya vraiment quelque chose voyez les plateaux de cette balance il ya vraiment quelque chose à équilibrer dans tous les domaines de votre vie dans la façon dont vous investissez j'ai l'impression les les vierges vraiment quelque chose comme ça de 2 d'extrêmement novateur je sens vraiment quelque chose de d'assez oui d'assez novateur je pense que vous allez avoir des idées très très percutante mais écoutez vous me direz un des vierges alors les balances les balances quelle est la leçon de vénus rétrograde waouh le 2 de coupe la leçon peut-être pour vous les balances passer peut-être d'équilibrer les choses au sein de votre foyer amoureux peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus aussi au voyez là il ya une très très belle harmonie vous allez peut-être que vous vous rendez compte que ben c'est pas ça que vous vivez équilibré il serait peut-être temps de vous avez envie de retrouver vous allez peut-être vous avoir envie de retrouver cet état là où on est comme ça sur la même longueur d'onde et et vous avez pour vous allez sans doute l'exprimer à l'autre votre envie de voilà de de comment dire de retrouver cet état de un peu de fusionnel quand on est au début d'un nouvel amour et il se peut que ben vous vous rendez compte que si c'est pas ça pour chez vous que vous décidiez peut-être ben de vous séparer et là quand je vois ces deux personnes aussi je sais pas ça parlera peut-être pas tout le monde mais je pense que vous allez faire du ménage si vous êtes dans un dans une triangulaire je pense qu'à un moment donné vous allez dire non moi je veux vraiment vivre ça je veux vraiment vivre quelque chose à deux et je ne veux plus être trois donc je pense qu'au niveau vraiment au niveau voilà là je sens que c'est très fortement au niveau amoureux les balances que ça va se passer il va y avoir une grosse grosse remise en question sur comment vous vous investissez votre sphère amoureuse alors un petit conseil supplémentaire pour vous les balances une longueur d'avance bien c'est vrai que du coup si vous êtes comme je viens de vous dire dans cette histoire de triangulaire de poser les choses à plat vous allez du coup avoir voilà c'est cette vision d'avoir de devoir plus loin et d'avoir une longueur d'avance sur ce qui pourrait se passer plus tard éventuellement que ça soit vous qui soyez pas maître de ce que l'on décide pour vous et que vous subissiez quelque chose et là que du coup de mettre les choses à plat vous allez avoir une vision d'avance sur de comment vous pourriez envisager votre avenir vous allez peut-être pouvoir justement anticiper une rupture ou de voir comment on pourrait faire différemment avant d'attendre qu'une situation pourrissent et deviennent de l'ordre d'un point de non retour voilà ce que j'avais à vous dire les balances alors ensuite les scorpions les scorpions c'est l'arcane du magicien donc quelle est la leçon que vénus rétrograde pourrait vous amener je pense que vous allez plonger dans vos profondeurs les scorpions voyez vous allez vous allez vraiment plonger à l'intérieur de vous pour voir qu'est ce que vous avez envie de garder quels sont tous les potentiels que vous pourriez mettre en oeuvre pour l'instant vous savez pas trop je pense qu'il va y avoir vraiment envoyé on voit pas son visage il va y avoir vraiment quelque chose de comme ça pendant cette période où vous allez vous questionner sur les différents domaines de votre vie et savoir qu'est ce que vous allez qu'est ce que vous allez vouloir garder et donc je je pense qu'il peut y avoir des belles choses qui émergent mais il se peut qui est un profond comment dire même peut-être au niveau amoureux peut-être un profond comment dire un profond chambardement c'est ce qui c'est ce que j'entends là il ya des grosses remises en question ce que vous avez vous avez envie d'aller plus loin vous avez envie de de vous ouvrir à de nouveaux horizons et je pense qu'il je pense qu'il ya un gros ménage là qui risque de se passer même dans votre sphère comment dire votre sphère relationnelle votre sphère amoureuse je sens pas trop professionnelle mais plus à ce niveau là vous allez toucher du doigt que vous avez peut-être envie d'un autre possible je sais pas si on va aller voir un quart supplémentaire régénération bah voyez quand je sentais quand je vous disais que je sentais qu'il y avait quelque chose que vous allez plonger dans vos dans vos profondeurs là vous allez et ça va vous faire énormément de bien il ya franchement quelque chose de nouveau qui à la fin de cette rétrogradation qui va émerger ça va pas se passer sans mal voyez on voit un espèce de volcan là sur cette carte mais bon voyez il ya quelque chose qui pousse je pense que vous risquez de faire un grand grand ménage les scorpions pour à votre image vous êtes quelqu'un un signe qui avait l'habitude qui ont souvent associé le le scorpion phénix et voyez là quand je vois cette toute cette là je pense que vous allez avoir une nouvelle manière d'être une nouvelle façon de communiquer dans toutes les sphères de votre vie oui je sens ça très très fortement vous me direz les scorpions alors ensuite les sagittaires l'essence et les sagittaires le 3 de pentacle je pense que vous allez vous rendre compte pendant cette la leçon de vénus rétrograde pendant cette rétrogradation les sagittaires et bien que vous avez besoin des autres peut-être que vous communiquez pas assez votre envie d'être en lien avec les autres pour construire les choses et que bah du coup vous allez vous allez mettre ça à jour vous allez vous rendre compte peut-être aussi que des fois vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires pour faire avancer les choses et vous allez le communiquer il ya chez vous la proche pinta qui a vraiment l'idée que vous avez vraiment envie d'être en lien avec des gens très proches je sens quelque chose de l'ordre que vous allez rechercher quelque chose de l'ordre d'être en lien assez proche de là j'entends le mot proximité je sens que je sens ça il ya il ya vraiment cette envie là chez vous de vous rapprocher des gens peut-être que vous allez vous rendre compte alors sans doute en plus voyez il ya eu tout le confinement mais que vous vous êtes rendu compte que vous avez vraiment besoin de que les gens soient soit soit près de vous et que du coup ça vous donne vraiment un bel élan pour pouvoir avancer et vous allez vous rendre compte quand on peut pas tisser qu'on peut pas tisser tout seul sa toile on a besoin aussi voilà des couleurs et des autres alors le conseil supplémentaire pour vous les sagittaires l'heure du départ pas voyez il ya là je pense que vous allez vraiment prendre conscience que voilà s'il ya un nouveau départ qui peut se profiler qui suffit des fois de voilà de faire appel aux autres et que vous allez communiquer ça voyez il ya là il ya cette envie là de vous ouvrir à et de ouvrir une nouvelle porte sur sur votre façon d'être au monde mais plus en lien avec les autres ouais je sens vraiment que il est temps pour vous c'est je sens que c'est quelque chose qui va vous que vous allez sentir vraiment à l'intérieur de vos tripes quelque chose de ça va être viscérale cette envie là de de faire les choses avec les gens de 2 et puis peut-être aussi à quelque chose au niveau de votre corps aussi peut-être que vous allez vous peut-être aussi en prendre plus soin je sais pas il ya quelque chose comme ça ouais je sens parce que les pentacles aussi nous ramène à la notion du corps oui je pense que peut-être aussi vous allez vraiment vous rendre compte que et bien vous ne prenez peut-être pas assez soin de votre corps et que peut-être que là vous pourriez faire appel à un jeu mais ce qui vient à des gens qui vous qui vous aide à être bien dans votre corps ça peut être un thérapeute mais ce que je sens très fortement c'est quelque chose qui soit en lien avec tout ce qui est touché peut-être des massages ou des des choses comme ça quelques la réflexo plantaire je sens quelque chose très fortement comme ça pour vous les sagittaires d'être en lien de notre avec avec votre corps alors pour les capricornes pour les capricornes le roi d'épée équipe les capricornes vous allez vous rendre compte que peut-être que des fois vous n'êtes pas assez à dire votre vérité à ou et peut-être aussi des fois vous rendre compte que vous vous ne prenez pas assez de distance par rapport à ce que les autres disent et que vous vous laissez embarquer parce que les autres disent et là pendant cette rétrogradation vous allez vraiment mettre de la hauteur vis-à-vis de tous prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça et et vous dire que bon ben ok les gens ils pensent comme ça mais moi maintenant je vais aussi oser dire ma vérité parce que vous c'est quelque chose que vous allez profondément sentir à l'intérieur de vous de vous affirmer dans cette comme ce roi voyez c'est un roi de vous affirmer dans la vérité qui est la vôtre et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas 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 fait assez souvent vous n'avez pas assez tranché voyez avec cette épée vous n'avez pas assez dit quelles étaient vos idées à quoi vous pensiez et du coup ça a créé un déséquilibre à l'intérieur de vous il se peut aussi là pendant cette période de rétrogradation les capricornes que vous soyez il ya quelque chose au niveau de la justice qui viennent vers vous peut-être qu'il ya quelque chose au niveau peut-être que vous êtes avec en procédure juridique et il se peut que ben là pendant cette période vous vous ayez des comment dire une autre façon de voir peut-être une autre façon d'envisager comment vous pourriez aborder certains problèmes juridiques je sais pas écoutez vous me direz les capricornes je vais prendre un petit conseil supplémentaire pour vous alors le conseil supplémentaire couper du bois peut-être voilà c'est aussi de vous remettre à des choses plus simples plus en lien avec vous voyez d'être trop dans le mental parce que voilà le roi d'épée ça nous parle du mental mais c'est voilà de revenir à des choses plus simples comme couper du bois alors là c'est très mais être peut-être plus revenir à plus de créativité à plus des choses qui vous ancrent dans la matière je du coup et ce qui me vient ce serait aussi peut-être de peindre de de chanter il ya quelque chose comme ça je pense que les capricornes vous allez vous rendre compte que des fois il est bon de laisser tomber son mental de laisser tomber les petites querelles qu'on pourrait avoir à les uns avec les autres et qu'il est qu'il est bon de revenir à des choses beaucoup plus saines et entre quelque chose de très artistique et d'arrêter d'être voilà trop dans ses propres dans ses propres pensées voyez il est un peu seul cet homme là donc de revenir plus en lien avec les autres et plus dans votre corps par départ par quelque chose de très créatif et très artistique les capricornes alors ensuite les versos les versos le 3 de bâton la leçon que vénus rétrograde pourrait vous inviter là ça serait de vous rendre compte que de communiquer vos envies comment dire des fois de de faire différemment des autres alors parce que je pense que des fois les versos vous n'osez pas dire que vous avez envie de prendre voyez comme cette femme une autre vague que celle qu'on vous propose et vous éteignez un peu votre oui vous vos vos passions et même peut-être vous vous taisez aussi vous votre créativité et là vous allez vraiment prendre conscience pendant cette rétrogradation il ya quelque chose que vous allez recontacter qui bouillonne à l'intérieur de vous de d'aller voir plus loin et que très souvent déjà vous vous écoutez pas cette petite voix qui vous dit que de faire d'aller explorer d'autres horizons mais aussi parce que parce que vous voulez plaire aux autres aussi des fois donc vous vous oubliez et là vous allez vraiment vous rendre compte de ça qu'il est temps pour vous de peut-être de partir peut-être que je sens que vous avez peut-être envie de quitter un lieu peut-être quitter un compagnon aussi parce que il n'y a plus de passion et que du coup vous avez envie d'aller voir qu'est ce qui pourrait vous faire pulser le coeur indifféremment alors un petit conseil pour vous supplémentaires les versos voyez l'île au trésor je pense que voyez c'est une tortue qui s'en va je pense que ce qui vous est conseillé les versos voilà c'est de partir c'est de dire enfin ce qui ce qui vous anime au plus profond de vous et d'aller d'aller prendre une autre vague et ça va être extrêmement bénéfique voyez c'est l'île au trésor je pense que vous allez partir vous allez quitter vous allez même quitter un terre peut une terre peut-être même aller à l'étranger et ça va mettre du temps comme à l'idée de la tortue ça va faire son chemin mais je pense que c'est une éventualité les versos c'est que cette rétrogradation va vous mettre le point sur que vous avez envie de voilà de partir et mais ça sera extrêmement bénéfique si vous si vous le faites un les versos très chouette alors ensuite pour les poissons les poissons c'est comment dire la maison dieu peut-être que la rétrogradation de vénus ça va être un grosse remise en question pour vous ça va ébranler énormément votre édifice alors soit peut-être ça peut passer par votre corps j'ai l'impression peut-être comme ça où il va y avoir une énorme prise de conscience déjà oui de vous de votre rapport à votre corps peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne laissez pas assez de place que vous ne l'écoutez pas assez et que ce corps il a des choses à vous dire vous rendre compte aussi que vous vous êtes emmuré dans une tour et que vous avez mis voilà plein de carapaces et que il est temps de laisser vivre la déesse qui est en vous de laisser vivre peut-être voilà plus de spontanéité plus de pétillement plus d'élégance plus de comment dire plus de sensualité il ya quelque chose qui pète là incroyable vous allez vous rendre compte que vous vous êtes enfermé ou donc bon je pense déjà voilà vous vous rendre compte au niveau de votre corps mais peut-être que j'ai envie de vous dire même il se peut qu'il ya des clashs au niveau relationnel alors peut-être c'est c'est juste professionnel ou amoureux mais il ya vraiment quelque chose qui est voilà la façon dont vous allez le communiquer ça va être une façon assez électrique voyez cette foudre je pense que il peut y avoir franchement des étincelles sur pendant cette période où vous allez enfin vous exprimer là quelque chose qui vous que vous teniez depuis très longtemps enfermé à l'intérieur de vous alors un petit conseil supplémentaire réparation ben voyez en plus voyez ça de faire ça de laisser tout péter ça va être de l'ordre que ça va réparer quelque chose à l'intérieur de vous oui et du coup quand je vous disais que vous allez vous rendre compte que vous laissez pas s'exprimer votre corps vous n'êtes pas assez à l'écoute vous l'avez enfermé donc dans une tour vous avez mis des couches et des couches de d'armure autour de vous de le faire complètement explosé ça ça va vous réparer et c'est un peu comme je sais plus quel signe j'ai auquel je l'ai dit je sens que ça peut passer justement par prendre soin de vous et aller voir comment dire des choses qui vous font du bien en passant par le corps de la réflexologie des massages quelque chose comme ça qui pourrait venir en amener de la douceur là où vous avez vous avez mis une armure en acier autour de votre corps voilà ce que ce que ce temps de rétrogradation les poissons peut peut vous amener à prendre conscience et après comment vous pourriez envisager tout ça différemment voilà j'en ai fini avec cette guidance n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs